Il leur suffit tout simplement d'aller voir dans quelle situation se trouvent les enfants du Congo qui travaillent dans les mines de cobalt avec des brûlures extrêmement graves, des poumons dans un état abominable. Je ne parle même pas des conditions de vie au quotidien, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ne touchent même pas un dollar par jour. C'est une forme d'esclavage. Mais c'est pire que des esclavages, c'est la destruction, je dirais, d'une population. Quand on parle de low cost, on ne parle pas de low cost simplement pour l'extermination, je dirais, militaire. Il y a l'extermination économique, c'est-à-dire qu'on tue les gens par la pollution. Parce que tous ces enfants, ils respirent l'air pollué des mines de cobalt. Et il se trouve que le cobalt, aujourd'hui, c'est avec ça qu'on fabrique l'Union européenne et tous les autres vont fabriquer les batteries électriques, les batteries qui vont être utilisées dans les voitures électriques. Donc, tout le monde parle de nouvelles transitions énergétiques, mais en disant que c'est de l'énergie propre. Non, mais dans le cadre... C'est tout sauf propre. C'est tout sauf propre. Bonjour à tous et bienvenue à Contact. Je vous rappelle de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre chaîne. C'est très important pour nous. Nous sommes présents sur YouTube, Rumble, Odyssey, Spotify, Apple, Google et X. Les conflits en Ukraine, comme à Gaza, semblent ponctuer tous nos bulletins d'information depuis plusieurs mois. La guerre fait la une, très malheureusement, je dois le souligner. Puis il y a un conflit aux allures de l'Holocauste qui se déroule pourtant à basse fréquence depuis une trentaine d'années dans l'indifférence la plus généralisée. Saviez-vous que la guerre qui ravage le Congo a fait entre 6 et 10 millions de morts? Je répète, entre 6 et 10 millions de morts. « Holocauste au Congo » est le titre de ce livre-enquête dont nous allons parler, écrit par Charles Onana, journaliste et spécialiste des conflits armés. En voici d'ailleurs la couverture. Son sous-titre dit tout, « L'omerta de la communauté internationale ». Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Je soulignais ce sous-titre qui est en soi peut-être l'essentiel quand on pense au Congo, l'omerta, ce silence oppressant sur un conflit pourtant très, très sanglant. Alors, si vous me permettez, pour mettre la table, je vais aller dans la préface qui est signée par un ancien ministre de la Défense français, Charles Millon, qui dit, je le cite, « Dans cette région de la RDC, la République démocratique du Congo, gangrénée par la mafia internationale des minerais, l'ambassadeur italien Luca Atanasio est froidement assassiné avec son chauffeur et son garde du corps. Aucune commission d'enquête n'est alors mise en place par les institutions européennes pour tenter d'identifier les auteurs ou les commanditaires de cet acte criminel. Après des déclarations teintées d'émotion, le rideau se referme sur la scène du crime. C'est la question qu'il pose. Comment expliquer que ces mêmes dirigeants européens s'y pront à parler de l'invasion de l'Ukraine ou des crimes contre ces populations, soient en situation de paralysie devant l'extermination, c'est le mot qu'il emploie, de plusieurs millions de personnes en RDC, et n'ose à peine désigner les coupables de la mort de leur diplomate, l'ambassadeur italien. Oui, c'est un scandale en Europe que pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, des relations entre l'Europe et l'Afrique, un ambassadeur italien, c'est-à-dire le représentant d'un État de l'Union européenne, est froidement abattu dans une zone armée dans le cadre d'une mission du programme alimentaire mondial, c'est-à-dire les Nations unies, et vous savez ce qui vient de se passer, et ça c'est très frais, c'est que la justice italienne vient de classer ce dossier quasiment par un non-lieu. Et pourquoi ? Parce que la famille Athanasio avait demandé la levée de l'immunité diplomatique de deux personnalités qui étaient des membres du PAM, du programme alimentaire mondial, qui avait accompagné M. Athanasio au cours de cette affaire-là, et parce qu'il fallait interroger ces deux personnalités, l'une était italienne, l'autre manifestement d'origine rwandaise. Et il se trouve que les Nations unies ont refusé de lever l'immunité diplomatique de ces personnes, et la justice italienne a classé le dossier, purement et simplement. Donc on est au cœur d'un scandale terrible, puisque comme vous l'avez mentionné dans la préface du ministre Charles Millon, qui, il faut le rappeler, au moment, en 96-97, lorsque les troupes de Paul Kagame sont rentrées sur le territoire congrès, il était ministre de la Défense. Donc il a suivi les choses vraiment en première ligne. Et donc là, il décide tout le monde. Lorsque M. Athanasio a été assassiné, eh bien on a entendu M. Michel, commissaire européen, plusieurs hauts représentants, y compris le secrétaire général des Nations unies, tous criaient au scandale, dire que c'est un crime qui ne doit pas rester impuni, eh bien oui, il est aujourd'hui impuni, et personne ne veut chercher à savoir. Et c'est par ailleurs, ou ce serait par ailleurs, l'arbre qui masque la forêt, parce que c'est un mort, en fait deux, puisque son chauffeur et garde du corps étaient avec lui, et il a aussi été tué. Tout à fait. Mais ce seraient des morts qui nous masqueraient la réalité de ce que des millions d'individus depuis 30 ans sont morts au Congo. Parce que si on arrive à soulever le couvercle sur ces morts-là, c'est-à-dire le représentant européen qui est tué en République démocratique du Congo, si on va chercher, eh bien on risque de découvrir tout ce que l'Union européenne et la communauté internationale soutiennent aujourd'hui dans les massacres au Congo. Parce que le périmètre où l'ambassadeur a été assassiné, ce n'est pas un périmètre qui est sous le contrôle de l'armée congolaise, c'est un périmètre qui est contrôlé effectivement par le réseau mafieux que contrôle Paul Kagame. Le périmètre où effectivement ce qu'on appelle les groupes armés contrôlent effectivement ces territoires-là. Paul Kagame qui dirige aujourd'hui le Rwanda, mais qui, on y reviendra dans quelques instants, est un peu aussi le bras armé pour des intérêts puissants dans ce que vous décrivez dans ce livre. Absolument, parce qu'il y a eu une première escroquerie lorsque Paul Kagame est arrivé au pouvoir en 1994. On nous a dit qu'il luttait pour apporter la démocratie au Rwanda. Il se trouve que Paul Kagame a déjà passé 30 ans au pouvoir sans alternance politique. Est-ce qu'on est encore dans le cas d'une démocratie ? Je crois qu'il appartient aux téléspectateurs d'apprécier. Et je dirais aussi que, par exemple, tous ses opposants, Madame Victoire Ngabiret, une Hutu en Bastillé, Madame Rugara, une Tutsi en Bastillé, toutes les deux femmes ont voulu se présenter aux élections présidentielles au Rwanda. C'est quasiment mission impossible. Donc, tout ce que les médias internationaux nous ont vendu en 1994 aujourd'hui, il n'y a plus personne pour venir nous dire que 30 ans après, il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Et pourtant, le silence. Le grand silence, parce que c'est effectivement, quand vous parlez de bras armés, c'est que lorsque Bill Clinton arrive au pouvoir en 1994, l'objectif, ce n'est pas simplement d'apporter la démocratie au Rwanda, contrairement à ce qu'ils ont vendu. Mais la réalité, c'était de permettre à ce que Paul Kagame devienne en quelque sorte la base arrière de certaines multinationales et ce qu'on peut appeler le lobby mafieux des minerais pour s'emparer du territoire congolais, notamment la partie est où se trouvent effectivement le coltan, le cobalt et tous les minerais aujourd'hui qui servent à la fabrication des outils de haute technologie. – Et vous citez souvent ce géologue belge qui disait du Congo qu'il est ? – Un scandale géologique. – Un scandale géologique, parce qu'on y trouve tout. – On y trouve tout. Pour ceux qui ne savent pas, la bombe atomique, par exemple, qui a été utilisée à Nagasaki Hiroshima en 1945, que les Américains ont utilisée pour bombarder le Japon, l'uranium venait du Congo, vendu par une entreprise belge qui sous-traitait pour le compte des États-Unis. Donc, à l'époque, le spécialiste Albert Einstein, il considérait, par exemple, lui, il n'avait pas envisagé qu'on allait larguer une bombe sur les Japonais. Il considérait que les Américains devaient se dépêcher d'avoir l'uranium pour fabriquer la bombe atomique parce qu'à l'époque, les nazis, à travers l'Institut Kaiser Wilhelm, préparaient, c'est-à-dire les chimistes et les physiciens, préparaient déjà la fabrication de la bombe atomique par les nazis. Et il fallait, c'était une course contre la montre, qui allait pouvoir mettre la main le premier sur l'uranium ? Eh bien, c'est évidemment les Américains qui ont obtenu la première place. – J'ouvre une parenthèse qu'il faudra fermer rapidement parce qu'on pourrait s'égarer, mais par un drôle de hasard, n'étaient-ce pas des Iraniens qui faisaient antichambre quelques heures avant que le futur président du Congo, Laurent Désiré Kabila, soit assassiné et que ces Iraniens étaient justement sur place pour négocier de l'uranium qu'ils voulaient absolument. – Alors, je n'ai pas beaucoup suivi ce dossier, mais ce qui est quand même important, c'est qu'il faut savoir que, que ce soit l'uranium, le coltan, le cobalt, aujourd'hui les plus grosses réserves de cobalt au monde, c'est au Congo. En 1942, pour rester un peu dans la logique de l'histoire, le coltan que tout le monde découvre aujourd'hui, qui est utilisé, qui est l'objet un peu de la guerre, de la convoitise de la plupart des pays, des grandes puissances, depuis 1942, le coltan a été déclaré par le Pentagone comme un produit de sécurité des États-Unis. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus là dans le petit commerce, on est effectivement dans la géopolitique, la géostratégie, et c'est important de comprendre que ce produit-là aujourd'hui, qui est convoité par la Chine, par le Canada, par toutes les grandes puissances du monde qui travaillent sur les hautes technologies, notamment les téléphones portables, les ordinateurs, eh bien, c'est l'une des grosses réserves, c'est le Congo. – Donc, du point de vue des Américains, le Congo, et une région très précise du Congo, est vital à ses intérêts stratégiques les plus pointus. – Absolument, parce qu'il y a quelques années, j'avais découvert, par exemple, que le département d'État américain avait un répertoire de toutes les thèses et les mémoires de recherche en matière de géologie sur le Congo, c'est-à-dire que que ce soit les chercheurs canadiens, américains, français, africains ou européens qui avaient travaillé sur les minerais au Congo, eh bien, le département d'État récupérait leur mémoire, récupérait les thèses de doctorat et ils ont un répertoire complet sur tout ce qu'il y a dans le sous-sol congolais. – Et ce que j'ai compris en vous lisant, je devais un peu l'intuitionner, c'est qu'aujourd'hui, quand on nous parle d'une transition verte et vertueuse, transition écologique, on pourrait peut-être d'abord parler d'une transition rouge, rouge-sang. Parce qu'avant de compter les morts en raison du coup des changements climatiques, on peut compter les morts au Congo qui sont les victimes de cette transition verte. Je ne sais pas si je pose trop crûment les choses. – Non, vous dites exactement la vérité, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce qui gêne un peu les écologistes ou ceux qui brandissent, je dirais, un peu de façon ostentatoire partout, la guerre pour l'énergie propre, etc. et tout ça, il leur suffit tout simplement d'aller voir dans quelle situation se trouvent les enfants du Congo qui travaillent dans les mines de cobalt avec des brûlures extrêmement graves, des poumons dans un état abominable. Je ne parle même pas des conditions de vie au quotidien, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ne touchent même pas un dollar par jour. – C'est une forme d'esclavage. – Mais c'est pire que des esclavages, c'est la destruction, je dirais, d'une population. C'est pour ça que, quand on parle de low cost, on ne parle pas de low cost simplement pour l'extermination, je dirais, militaire. Il y a l'extermination économique, c'est-à-dire qu'on tue les gens par la pollution parce que tous ces enfants, ils respirent l'air pollué des mines de cobalt. Et il se trouve que le cobalt, aujourd'hui, c'est avec ça qu'on fabrique que l'Union européenne et tous les autres vont fabriquer les batteries électriques qui vont être utilisées dans les voitures électriques. Donc, tout le monde parle de nouvelles transitions énergétiques, mais en disant que c'est de l'énergie propre. Non, mais dans le cas… – C'est tout sauf propre. – C'est tout sauf propre. C'est même tellement sale qu'on a du mal à le montrer. Et c'est pour cela qu'il faut les inviter, peut-être à travers votre émission, d'aller dans les mines du Congo à l'Est pour voir dans quelles conditions les enfants travaillent, sont, je dirais, esclavagisés par les groupes armés, ce qu'on appelle globalement les groupes armés, mais qui sont utilisés par les troupes rwandaises de Polkagami. – Vous parlez d'une espèce de nébuleuse mafieuse du secteur minier. – Oui. – Alors, ces gens font affaire avec qui? Et qui exploite ces ressources? Comment ces ressources sortent-elles du pays? Est-ce qu'il y a des redevances qui sont payées à quelqu'un? Parce que théoriquement, on est au Congo. – Oui. – Territoire souverain. Donc, ça devrait être des licences qui sont données par l'État congolais à des entreprises avec lesquelles on fait affaire. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe en ce moment. – C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a l'OMERTA. Parce que vous savez que l'OMERTA, c'est la loi du silence dans les milieux de la mafia. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que l'État congolais a du mal à avoir le contrôle de l'ensemble de son territoire. Pourquoi? Parce que… – Du mal ou pas de contrôle? – Beaucoup de mal. Parce que les autorités congolaises actuelles, je dirais, ont quand même envie de contrôler leur territoire. Mais le problème, c'est que pendant les 18 années que Joseph Kabila a passé au pouvoir au Congo, eh bien, les Rwandais faisaient au Congo ce qu'ils voulaient. Notamment, le fait d'avoir mis, nommé des généraux comme Laurent Kounda, qui était considéré comme un bagna moulengue, touti congolais, porte-parole des toutis congolais, eh bien, ce monsieur a exterminé des populations entières à l'est du Congo. – Alors, vous allez un peu vite. Quand vous nous parlez de ces personnages, quelle est l'influence de ces toutis au Congo? Quel rôle joue-t-il? J'imagine qu'on rentre là dans un rabbit hole, si vous me pardonnez l'expression, parce qu'il y a beaucoup à dire. – Oui. – Mais il y a des gens qui tireraient les ficelles. – Oui, je vais y revenir. Je vais finir sur votre question précédente, sur comment ça sort. C'est-à-dire que le fait que le Rwanda occupe le territoire congolais par des troupes armées, par ses propres troupes qui rentrent sur le territoire congolais, occupe des territoires, massacre des populations, exproprient des gens, eh bien, ce sont donc les Rwandais qui viennent donc occuper ces territoires, pillent les richesses, utilisent ce qu'ils appellent les FDLR, donc les anciens Hutus, qui ont été renvoyés plusieurs fois avec l'accord du gouvernement congolais et avec l'accord des Nations Unies. Ils sont rentrés au Rwanda, eh bien, quelques temps après, les militaires congolais étaient surpris de revoir ces gens sur leur territoire. Si ces gens se retrouvent sur le territoire congolais après avoir été renvoyés au Rwanda, ça signifie que c'est le Rwanda qui les renvoie sur le territoire congolais. Parce que quand on sait que le Rwanda est un État policier, vous ne pouvez pas sortir du territoire rwandais n'importe comment, ni n'importe quand, ce n'est pas comme vous voulez. Donc, ces minerais sont donc aujourd'hui extraits clandestinement, frauduleusement, honteusement du Congo pour que le Rwanda devienne la plateforme de la vente des minerais à tous les groupes mafieux, à toutes les entreprises multinationales qui le souhaitent. D'ailleurs, le Rwanda est devenu exportateur de coltan, alors que tout le monde sait que... Il n'y a pas de mine de coltan. Il n'y a pas de mine de coltan au Rwanda et que tout est au Congo. Et le Rwanda s'y sont même mis à construire des usines d'extraction d'or, alors que le pays n'a pas d'or. Donc, c'est un pays qui est réputé depuis longtemps pour avoir un tout petit peu de café et c'est tout. Un peu de thé, mais pas grand-chose. Mais tous les minerais, aujourd'hui, c'est sur le territoire congolais qu'ils pompent et c'est comme ça qu'ils arrivent à construire leur pays. Et d'ailleurs, tous les rapports des Nations Unies qui sont publiés depuis 2001. Depuis 2001, ça fait plus de deux décennies maintenant que les rapports des Nations Unies attestent de ce que le Rwanda pille les ressources du Congo. Mais jusque-là, la communauté internationale ne prend aucune sanction contre ces pays. C'est donc bien su. Mais tout le monde est au courant. Tout le monde est parfaitement au courant. Et donc, quand vous parlez de la question des Tutsi, évidemment, ce qui se passe au Congo, c'est qu'il y a eu une sorte de domination psychologique qui a été faite dans l'ensemble de la classe politique congolaise pour qu'il n'ait pas à se prononcer sur ce sujet. C'est-à-dire que si vous vous prononcez que ce soit en tant que chercheur, homme politique, etc., on va dire que vous développez la haine contre les Tutsi. Moi qui vous parle, évidemment, il m'attaque alors qu'en fait, mon tout premier livre sur la région des Grands Lacs, je l'ai écrit avec une victime Tutsi, Déo Mouchaïdi, qui est aujourd'hui incarcéré à perpétuité au Rwanda. Vous savez pourquoi ? On dit qu'il est... C'est un terroriste. Moi, je ne savais pas qu'on était tout seul capable de devenir une entreprise terroriste. Déo Mouchaïdi a simplement... C'était journaliste, c'était journaliste et il était le représentant officiel, représentant officiel du FPR, c'est-à-dire le parti de Paul Kagame, en Suisse, en 1994. Et lorsqu'il est revenu au Rwanda, il était président de l'association des journalistes. Et qu'est-ce qu'il m'a dit Déo Mouchaïdi ? Il m'a dit, écoute Charles, l'image que les gens ont de Paul Kagame à l'extérieur ne correspond pas à ce que nous, toutes victimes du génocide, nous vivons à l'intérieur du Rwanda. Deuxième chose, il m'a dit que leur action au Congo va faire que les Congolais vont nous détester alors que nous n'avons absolument rien à voir avec ce qu'ils font au Congo et que cette attitude-là de Déo Mouchaïdi a dénoncé ça à de nombreuses occasions, publiquement, eh bien, pour le faire taire, eh bien, on a fabriqué une histoire qu'on lui a collée sur le dos en disant qu'il menaçait la sécurité de l'État rwandais. Un gars qui était réfugié en Belgique, comment, avec quoi il allait pouvoir menacer ? Avec la vérité, Charles. Oui, avec la vérité, certainement, et son intelligence. Et ça, ceux qui défendent, prétendent défendre les Tutsis, eh bien, jamais ils n'iront au Rwanda pour demander la libération de Déo Mouchaïdi que moi, je demande ici et je lance un appel à tous ceux qui défendent les victimes Tutsis de venir avec moi pour soutenir la libération de Déo Mouchaïdi. Alors, on pourra faire peut-être la genèse de l'histoire parce qu'elle est complexe et pour ceux qui ne sont pas informés, les rapports entre les Tutsis et les Hutus demeurent un truc un peu mystérieux. Mais ce que vous disiez tout à l'heure à propos du pouvoir au plus haut niveau au Congo, c'est qu'il a souvent été inféodé à des intérêts rwandais et que des officiers même rwandais sont souvent devenus dans l'histoire récente du Congo des personnages influents dans la hiérarchie congolaise. Tout à fait. Alors, on voit, je vous parlais tout à l'heure de Laurent Kounda, Laurent Kounda était porte-parole des Banyamulengues, ce qu'ils disent être des Banyamulengues, c'est-à-dire des Tutsis congolais. Bon, ces Tutsis congolais-là qui ont, en 1996, créé une rébellion en disant que, bon, en fait, ils n'avaient pas de droit, ils étaient spoliés, etc. Au Congo. Au Congo. Bon. Alors, il se trouve que ce Laurent Kounda, lorsque moi je mène mon enquête au cours de ce travail, je tombe sur un rapport d'une dizaine de pages, ce qui est un rapport spécial de la monus c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Congo. Et les enquêteurs, les officiers supérieurs de la monus ont donc enquêté sur Laurent Kounda. Et ils disent que Laurent Kounda était en fait sergent dans l'armée de Paul Kagame, l'armée rwandaise. Et il a été nommé général, général d'armée dans l'armée congolaise par Joseph Kabila. Et ce n'est pas tout, ça n'a pas commencé là. Vous avez parlé de la genèse. La genèse de cette histoire, c'est quand l'AFDL arrive au pouvoir en 1997 en renversant le maréchal Mobutu. Que fait l'AFDL ? L'AFDL, donc, qui est une association des Ougandais, pour être à peu près précis, des soldats venant d'Ouganda, l'armée régulière rwandaise, l'armée de Paul Kagame, essentiellement Tuti, et bien entendu aussi l'Angola, sont ces gens qui vont renverser le maréchal Mobutu. Et c'est lui qui devient chef d'état-major dans l'armée congolaise, c'est James Kabarebe, bras droit de Paul Kagame, Tuti, du Rwanda. Donc, en l'espace de quelques mois, ce James Kabarebe, donc Tuti, rwandais, qui devient chef d'état-major d'un autre pays, eh bien, infiltre dans l'ensemble du corps sécuritaire de l'état congolais, des Rwandais, donc pour la plupart des Tutis, ou ce qu'ils vont appeler des Bayamulengue, qui sont en quelque sorte leurs alliés dans la stratégie de déstabilisation du Congo. Et donc, ces gens, pour beaucoup, ont été démasqués en 1998, parce que quand le président Laurent-Désiré Kabila découvre qu'il n'a plus le contrôle du Congo, il demande à ses, je dirais, ses amis encombrants, devenus encombrants, de rentrer dans leur pays. Et c'est là qu'il voit, et donc là, il voit donc que par exemple, des gens qui se présentaient comme étant des Tutis congolais, décident de quitter le pays pour rentrer au Rwanda. Il dit, mais pourquoi vous rentrez au Rwanda ? Vous n'êtes pas congolais ? Et donc, il découvre donc en fait que son armée et une grande partie de la haute administration étaient infiltrées par des Tutis venant du Rwanda qui se faisaient passer pour des Bayamulengue. Donc, c'est ainsi qu'on a la confusion entre des Bayamulengue, je dirais, des gens tout à fait ordinaires qui vivaient au Congo depuis longtemps, c'est-à-dire des Tutis qui vivaient au Congo, qui sont venus soit par la vague des gens de 1959 ou un peu avant, mais qui ne sont pas des gens impliqués dans les affaires militaires, donc qui peuvent être des... Intégrés donc au Congo depuis très longtemps. Parfaitement intégrés, etc. Et ces Tutis qui viennent du Rwanda, donc qui sont des militaires qui s'emparent du pouvoir au Congo et leurs alliés militaires qui aussi sont parmi les Bayamulengue qui sont là, donc ils ne veulent pas qu'on fasse la différence entre les Bayamulengue qui sont des gens tout à fait ordinaires et les Bayamulengue qui sont en fait des agents de déstabilisation de l'État congolais en alliance avec les Tutis du Rwanda qui déstabilisent également le Congo. Et qui avancent masqués. Et qui avancent masqués. Donc, le Congo se retrouve donc avec une troisième colonne dans son dispositif, difficile à démanteler, et ce que je dis là n'est pas des inventions de Charles Onana. Je publie dans le livre un rapport qui avait été fait par l'Agence nationale de renseignement du Congo qui avait été adressé à la mission des Nations Unies montrant le nombre et la liste de tous les officiers qui manifestement n'étaient pas des Congolais et qui n'avaient pas vocation à rester dans l'armée congolaise. Revenons à ces groupes miniers, mafieux. L'expression est tentante mais quand on fait l'inventaire et si on faisait l'inventaire de ces acteurs, on découvrirait très probablement de grandes entreprises multinationales qui, ailleurs dans le monde, auraient ou ont bonne réputation. Absolument. Il y a d'ailleurs un auteur canadien qui a publié un livre très remarquable, très intéressant là-dessus, Noir Canada, où il recensait effectivement avec une chape de plomb qui s'est abattue sur lui. Oui, je pense qu'il a eu des problèmes dans son pays parce qu'il a essayé de parler, de mettre en lumière tout cela. Donc, si vous voulez, le travail dans cette histoire, quand vous travaillez sur ces questions-là, en général, quel que soit votre niveau de recherche, quelle que soit votre réputation, quel que soit votre sérieux, eh bien, on va absolument commencer par vous dénigrer. Non pas en abordant les sujets que vous posez, mais en allant à la périphérie chercher des accusations un peu farfelues qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, tout simplement pour polluer votre réputation et pour vous rendre inaudible. C'est vraiment une stratégie de propagande qui a fait ses preuves dans l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que je peux me permettre là-dessus de vous arrêter, justement, pour peut-être faire le point sur votre parcours ? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'enquêter de façon aussi rigoureuse sur le Congo et jusqu'à quel point votre curiosité a été lourde à apporter dans votre vie privée ? Alors, disons, ma curiosité n'est toujours pas jusqu'à présent lourde à porter pour moi. Elle est lourde à porter pour les gens qui me connaissent bien, qui m'aiment bien et qui considèrent qu'ils ont toujours considéré que j'étais très sérieux et que je faisais un travail sérieux. Mais jamais vous vous êtes senti menacé ? Oui, plusieurs fois. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas des intimidations, des menaces, des plaintes, etc. Mais ils n'arrêtent pas parce qu'ils sont à peu près convaincus dans leur imaginaire que pour faire plier M. Onana, il faut nuire à sa réputation, il faut le harceler, etc. par tous les moyens. Donc, je pense tout simplement que moi, ce qui m'a amené dans ce dossier, c'était la mort, l'assassinat de deux chefs d'État dans un attentat terroriste le 6 avril 1994. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde parlait du génocide et des massacres alors que les Nations Unies, le Conseil de sécurité notamment, par la suite, le tribunal pénal international disait que l'événement qui a déclenché le génocide de Rwanda, c'était l'attaque contre l'avion du président Abiyarimana. Et dans cet avion, il y avait deux chefs d'État en exercice, le président du Rwanda et le président du Burundi. Comment donc laisser cette affaire comme ça, sans rien, sans enquêter ? C'est là qu'est née ma curiosité. Et je trouvais étrange que si en Occident, on abat un avion dans lequel se trouve un premier ministre, je ne dis pas un président, ça va faire la une des journaux et surtout, il y aura des enquêtes, des commissions d'enquête qui vont être créées pour faire la lumière sur cette affaire. Et là, pour le coup, ça ne paraissait pas tout à fait évident pour beaucoup de gens qu'il faille enquêter là-dessus. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé mon enquête. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à enquêter sur ce qui s'est passé au tribunal pénal international. Parce qu'il faut rappeler que cette enquête, les massacres du Rwanda en général, la résolution des Nations Unies disait qu'il fallait enquêter sur tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda et dans les pays voisins du 1er janvier au 31 décembre 1994. Donc, l'attentat du 6 avril 1994 a été exclu de l'agenda du tribunal pénal international. Et ça, pour moi, c'était... Pourquoi ? Mais alors là, c'est le mystère jusqu'aujourd'hui. Il y a une Canadienne qui était... Madame Luzarbourg qui avait été procureure du tribunal pénal international qui avait eu des confidences disant que ce sont des hommes de Paul Kagame qui ont abattu l'avion. On sait ça ? Que ces confidences ont été bien recueillies par Louise Arbourg ? Mais bien entendu, puisqu'elle a dit elle-même en quittant... Une fois qu'elle a quitté le tribunal pénal international, elle a dit que, eh bien, le tribunal avait été l'objet de pressions intenses de Paul Kagame. Donc, ce qui est clair, c'est que l'objectif a été de ne pas clarifier cette affaire parce qu'elle risquait effectivement de montrer que celui qu'on montrait comme étant le héros qui a stoppé le génocide était probablement un criminel de guerre. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et puis, par la suite, je suis allé rencontrer le procureur Carla Delponte à l'Aye pour essayer de comprendre comment fonctionnait le tribunal. Parce qu'il n'y avait que des Hutus qui étaient poursuivis au sein de ce tribunal pour génocide. Alors que ce qui a commencé au Rwanda après l'attentat de Susaville, c'était des massacres, c'était une guerre, un affrontement militaire entre les troupes gouvernementales Hutus et les rebelles Tutsi dirigés par Paul Kagami. Donc, quand il y a une guerre entre deux parties, notamment, les deux parties commettent des crimes incontestablement dans toutes les guerres. C'est comme ça. Donc, elle me dit, Monsieur Onana, je suis, j'ai rencontré Paul Kagami. Je lui ai dit que mon bureau avait fait ce qu'ils appellent des enquêtes spéciales. Dont ces enquêtes spéciales, donc, certaines ont été publiées par Madame Judy River au Canada. Journaliste canadienne. Voilà. Bon, alors, ils ont donc trouvé plusieurs fausses communes, pas moins de six fausses communes, donc, qui relèvaient des crimes commis par les troupes de Paul Kagami. Et il se trouve que Paul Kagami lui a dit vous n'avez pas été désigné procureur pour venir enquêter sur les Tutsi de l'armée patriotique rwandaise. seuls les crimes commis par les Hutus comptaient aux yeux de cette commission du tribunal international. Oui, mais je vais vous donner un détail qui est très important. Je suis tombé sur des archives de la Maison Blanche et en les examinant, il y avait un mémorandum qui avait été fait par le Conseil national de sécurité des États-Unis qui disait que les crimes qui avaient été commis par les Hutus relevaient de la violation des conventions de Genève. mais que les crimes qui avaient été commis par le FPR ils reconnaissaient quand même que le FPR avait commis des crimes. Ils n'avaient pas dit que le FPR n'avait pas commis des crimes. Le mémorandum dit que les crimes commis par le FPR dirigés par Paul Kagami ne relèvent pas de la violation des conventions de Genève. Question, comment le Conseil national de sécurité peut distinguer les crimes qui relèvent de la violation des conventions de Genève et ceux qui ne relèvent pas de la violation des conventions de Genève alors que les membres du Conseil national de sécurité des États-Unis ne sont pas des magistrats des enquêteurs spécialisés sur les crimes contre l'humanité. Donc, cette lecture-là Spécieuse ? Oui, et très partielle et partisane qui a été quasiment imposée au tribunal pénal international qui a fait que lorsque Mme Carla Delponté a commencé à ouvrir les dossiers des crimes commis aussi par les Tutsis de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagami elle a été évincée de son poste du tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà comment la mascarade judiciaire a fonctionné dans cette affaire voilà pourquoi Judy River tous ceux Pierre Payan tous ceux qui ont essayé de travailler avec un minimum de rigueur de sérieux et de précision et bien sont partout poursuivis pour chasser harcelés et on les traite d'être de négationnistes et des gens qui nient le génocide des Tutsis il n'y a pas besoin on ne nie pas personne n'est ni le génocide des Tutsis on considère simplement que quand il y a un affrontement militaire entre deux parties et bien il faut poursuivre les gens qui ont commis les crimes dans les deux parties alors est-ce que c'est un cas où un génocide en masque un autre est-ce que pour vous le crime commis à l'endroit des Hutus est comparable à ce qui s'est passé à l'endroit des Tutsis est-ce qu'il y a un ordre de grandeur à respecter non mais vous savez ce sont les magistrats qui doivent se prononcer quand on empêche un magistrat comme Carla Del Ponte qui était le procureur de faire son travail sur les deux parties mais on nous donne effectivement quelle est la lecture qu'on doit avoir et donc le problème c'est que le juge Bruguer antiterroriste en France a voulu enquêter sur l'attentat pas qu'il a voulu il a enquêté sur l'attentat après huit années d'investigation il est arrivé à la conclusion que ce sont les gens de Kagame qui ont abattu l'avion mais il a été aussi discrédité furieusement mais c'était le juge Bruguer était réputé en France d'être le plus grand c'était je dirais le pape de la lutte antiterroriste mais quand il a travaillé il a travaillé sur tous les dossiers il n'y avait pas de problème dès qu'il a touché au dossier de Paul Kagame au Rwanda il est devenu le pire juge antiterroriste que la France n'ait jamais eu et les français ont regardé cela de façon passive et donc c'est pour cette raison que quand vous vous regardez ce qui se joue comme on célèbre chaque année aujourd'hui c'est pour cette raison qu'ils sont d'ailleurs en difficulté sur le Congo parce que les Congolais n'ont rien à voir avec les événements du Rwanda ils n'ont jamais traversé la frontière pour aller massacrer des Tutsis au Rwanda ni même les Hutus au contraire ils les ont tous accueillis 1959 le pouvoir Tutsi perd le pouvoir au Rwanda au Rwanda ils fuient leur pays ils vont au Congo les Congolais les accueillent 1994 les Hutus perdent le pouvoir et bien ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir les Hutus fuient leur pays ils sont accueillis au Congo et aujourd'hui ce sont les Tutsis qui sont au contrôle à Kigali qui envahissent le Congo ils commettent des massacres payent les richesses et personne ne dit rien et dans la généalogie de tout ça il y a un personnage clé c'est M. Kagame avant la prise du pouvoir en 1994 il est apparemment bien protégé sinon même entraîné par les Américains est-ce qu'il y avait un dessin selon vous programmé ? alors c'est un point très important que vous soulignez parce qu'au moment où la guerre est déclenchée Paul Kagame est directeur des services de renseignement militaire en Ouganda dans l'armée régulière rougandaise et à l'époque il part en stage de formation aux Etats-Unis à Fort Leavenworth c'est là-bas qu'il est formé par le Pentagone soutenu et financé son programme de formation est financé par le Pentagone et bien il va donc quitter son stage aux Etats-Unis précipitamment lorsque l'offensive militaire a lieu en octobre 90 pour venir prendre la direction des opérations j'ai eu un de ses anciens camarades de promotion qui était avec lui en stage à ce moment-là et il m'a dit qu'il y a un officier américain qui est venu poser la question de savoir est-ce qu'il pense que Kagame et ses troupes vont remporter la victoire contre le régime du président Abiyarimana et cet officier rwandais a répondu à cet officier américain qu'ils ne peuvent pas remporter la victoire du Rwanda mais s'ils ont ces niveaux d'armement et s'ils sont en capacité d'attaquer le Rwanda de cette façon-là ça signifie qu'ils sont soutenus par des Etats très influents donc il se trouve que depuis cette période-là et bien Paul Kagame a immobilisé je dirais il a paralysé l'ensemble tout le nord du Rwanda et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs compris comment la stratégie qui a été utilisée pour envahir le Congo parce que là j'ai utilisé les cartes d'état-major militaires qui sont des cartes qui provenant des sources militaires différentes donc j'ai eu les cartes de la CIA j'ai eu les cartes d'état-major de la direction d'enseignement militaire français j'ai eu les cartes de la MINUA la mission des nations unies au Rwanda et puis j'ai utilisé également les cartes des nations unies et quand vous regardez tout cela vous constatez que Kagame attaquait le pays par le nord que ses troupes sont allées à l'est du Rwanda et se sont mis à pousser toutes les populations Hutu et Tuti confondues vers l'ouest du Rwanda c'est-à-dire vers la frontière est du Congo et pour ceux qui veulent vérifier les images sur ce que j'ai dit peuvent aller sur internet ou revoir les images de télévision de l'époque on va voir qu'il y avait une masse de la population rwandaise qui se déversait sur le territoire congolais il y avait deux entrées il y avait l'entrée par Goma et l'entrée par Bukavu et dans toutes ces populations je dirais que le Rwanda a déversé les deux tiers de sa population sur le territoire congolais on parle donc de millions d'individus oui plusieurs millions c'est-à-dire les chiffres officiels on dit entre 3 et 4 millions de personnes c'est-à-dire que ce qui était difficile sur le plan logistique pour le Congo de supporter cela et pendant deux ans pendant deux ans il y a eu des pourparlers des discussions alors que les Nations Unies tout le monde demandait que les réfugiés rwandais retournent dans leur pays et bien tout cela a été bloqué parce que les Américains ont fait déplacer des éléments des forces spéciales sur le territoire congolais il y a eu ce que j'appelle on a appelé l'opération support hope c'est quoi l'opération support hope l'opération support hope est une opération secrète américaine qui a été organisée en 1994 après le décret du président Bill Clinton qui a été signé le 22 juillet 1994 pour organiser ce qu'ils ont appelé une opération humanitaire le problème c'est qu'on ne pouvait pas organiser une opération humanitaire parallèle à l'opération turquoise qui était une opération multinationale donc à travers l'opération support hope comment s'est déployée l'opération support hope l'opération support hope s'est déployée à Antebé en Ouganda c'est-à-dire là où le Rwanda a organisé là où Kagame a organisé sa prise de pouvoir et en 94 il se déploie là-bas et il transporte tout le matériel militaire et les experts en formation ils sont tous revenus à Kigali pour former les membres de l'APR à la guerre à la guerre et c'est comme ça donc j'ai demandé à plusieurs experts militaires combien de temps il faut pour réussir une opération militaire comme celle qui s'est passée au Congo en 1997 contre le maréchal Mobutu ils m'ont dit deux ans donc quand vous calculez 1994 1996 où il y a la révolte des Bayans Moulingué vous constatez effectivement que c'était le temps qui a été imparti pour la formation des gens du FPR pour préparer l'invasion du Congo et depuis le tout début dans le collimateur des Américains du Pentagone c'est le Congo qui est visé absolument absolument parce que écoutez le Rwanda est un petit pays pauvre enclavé pourquoi le Pentagone va déployer autant de moyens pour aller sauver des gens dans un petit pays pauvre enclavé en politique ou en politique internationale encore plus pas d'intérêt pas d'action s'il y a un intérêt ce n'est que l'intérêt sur le Congo et donc évidemment ce que j'ai appelé l'invasion masquée du Congo c'était qu'on ne voulait pas attaquer militairement le Congo de cette façon là en 94 il fallait il fallait envahir le Congo et profiter d'un élément très important pour les Congolais leur hospitalité on leur a dit accueillez 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 vos voisins ils ont accueilli des voisins sans savoir que c'était un cadeau empoisonné j'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes c'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi de nous liker les algorithmes nous ont à l'oeil et vous pouvez faire la différence vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux mais pourtant historiquement M. Mobutu était dans les petits papiers de Washington il s'entendait super bien et on voit qu'il y a un moment où à Washington pour ce que vous en rapportez on perd un peu patience avec le vieux dictateur au point même d'envoyer des ambassades des émissaires du gouvernement pour lui dire très sérieusement attention si vous ne le faites pas vos jours sont comptés mais M. Bill Richardson a tenu un vocabulaire beaucoup moins élégant que vous Bill Richardson donc ancien gouverneur du Nouveau-Mexique aux États-Unis ambassadeur des Américains aux Nations Unies déjà je pense il était l'envoyé spécial de Bill Clinton à ce moment-là et il dit au maréchal Mobutu si vous ne quittez pas le pouvoir votre cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa pardon c'est que je vous dis si vous ne quittez pas le pouvoir votre cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa qui rapporte ça M. Bill Richardson et j'ai eu la confirmation de tout cela par l'autre envoyé spécial du président américain Bill Clinton qui est une amie personnelle Mme Cynthia McKinney qui était membre du congrès américain pendant 12 ans alors Cynthia McKinney qui elle croit initialement que l'opération Support Hope est une tentative humanitaire télégraphiée depuis Washington pour aider le Rwanda et qui éventuellement va déchanter très sérieusement tout à fait parfaitement vous la citez vous la citez et je vais aller justement à cette citation elle confie elle vous confie j'ai effectué un voyage au mois de juin 97 en République démocratique du Congo avec l'ambassadeur Richardson dont vous parliez pour soutenir le gouvernement de Laurent Désiré Kabila à la demande du président Clinton j'ai par la suite eu plusieurs conversations directes avec le président Kabila il m'a expliqué les difficultés auxquelles il était confronté notamment avec le Rwanda et les pressions que l'Occident dont les États-Unis exerçaient sur lui et pas sur les agresseurs de son pays il ne voulait pas brader le Congo ni se soumettre au diktat des grandes puissances j'ai pu également me rendre à Kigali et constater que non seulement le régime de Kagame en voulait à Kabila mais qu'il se moquait éperdument des droits humains en tant qu'envoyé spécial du président Clinton dans la région les dysfonctionnements de la politique étrangère de mon pays dans cette Afrique des Grands Lacs étaient désormais visibles à l'œil nu et cela m'inquiétait beaucoup étaient-ce simplement des dysfonctionnements ou une réalité que l'on tentait de dissimuler alors vous avez résumé la situation très claire par une personnalité qui était au cœur de la situation alors j'ai eu beaucoup de discussions avec Mme McKinney quand elle était encore au congrès elle m'a expliqué beaucoup de choses et parmi les choses qu'elle m'a expliquées et les confidences qu'elle a pu me faire elle me dit par exemple que la veille de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila le président Kabila a essayé de la joindre par téléphone et elle n'était pas dans son bureau quand elle est rentrée dans son bureau elle a vu un appel du président de Kinshasa elle a essayé de le rappeler sa ligne ne fonctionnait pas ce qui était totalement inhabituel elle a me dit bon pour vérifier que effectivement ce n'était pas un problème de communication avec Kinshasa mais que c'était peut-être un problème avec ma ligne téléphonique elle est sortie elle est allée appeler au bureau d'un de ses collègues et mystérieusement dans le bureau de son collègue la ligne fonctionnait tout à fait normalement elle a donc compris qu'il y avait eu obstruction entre elle et le président Kabila pour que le président Kabila puisse lui confier peut-être un certain nombre de choses le lendemain quand elle a décidé de rappeler le président sur une ligne sécurisée ailleurs et bien le président avait été assassiné donc voilà les conditions dans lesquelles les choses se sont passées et donc elle va effectivement déchanter et elle va me dire qu'à plusieurs reprises elle a eu des discussions avec Laurent-Désiré Kabila et les Etats-Unis lui disaient disaient à les pressions on dit toujours c'est quoi ces pressions les pressions c'était de laisser Kagame et Museveni obtenir le contrôle des richesses du Congo pour le compte des entreprises étrangères etc donc fermer les yeux fermer les yeux voilà on voulait qu'il soit un larbin qu'il soit quelqu'un de totalement insignifiant et qu'il laisse son pays sous le contrôle de Kagame et de Museveni et là il a refusé de le faire évidemment ça n'a pas marché et d'ailleurs en Occident on a déclenché une campagne terrible contre lui en disant qu'il était un dictateur partout tous les grands médias internationaux je me rappelle très très bien pour l'avoir interviewé au Canada et c'était le colonel Kurtz de au coeur des ténèbres c'est à dire qu'on le décrivait comme ce personnage sanguinaire dangereux fou possédé c'est ça c'est ça paradoxe moins de deux ans avant cela tous les médias occidentaux nous disaient que c'était l'homme qui allait sauver le Congo le libérateur le libérateur bon alors comment en moins de deux ans qu'est-ce qu'il a fait il n'avait même pas encore gouverné n'était pas encore assis complètement sur le fauteuil qu'il était mystérieusement devenu le plus grand dictateur que le Congo n'ait jamais connu c'est à dire plus grand dictateur comme Obutu il y avait des journalistes qui écrivaient cela peut-être parce qu'il voyait clair dans le dépassage de son pays mais il a vu tellement clair qu'il a laissé aux Congolais je dirais un testament c'est à dire il avait fait une conférence de presse en 1900 à Bruxelles à Bruxelles en 98 mais j'ai toujours recommandé demander aux Congolais de réécouter et à ceux qui veulent comprendre ce qui se passe au Congo aujourd'hui de réécouter de faire un effort de réécouter attentivement cette conférence de presse il dit tout il dit des choses qu'un chef d'état n'est pas supposé dire sur la place publique mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés distraits et qui ne comprennent toujours pas ce qui se passe au Congo alors que Laurent-Désiré Kabila a tout dit alors pour ceux qui n'ont pas fait l'effort de l'écouter qu'est-ce qu'il dit en substance ? il dit effectivement ce qu'on venait de dire qu'on lui a demandé de laisser les matières premières de son pays toutes les ressources qui sont pillées depuis 2001 par le Rwanda on lui a demandé de laisser ça au Rwandais il a dit qu'il était hors de question il était hors de question de laisser ça au Rwandais et que les Congolais ils ont eu la chance d'avoir un pays riche ils doivent être les maîtres chez eux et pouvoir bénéficier de leurs ressources bon le problème c'est que ce sont des pressions qui ne sont pas restées très longtemps cachées puisque vous vous souvenez qu'en 2010 le président français Nicolas Sarkozy au cours d'une réunion des ambassadeurs il a dit et c'est vérifiable par tout le monde que le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda c'est quelque chose qui est totalement absurde pour les Français qui ne pourraient pas accepter que la France partage ses richesses soit avec le Portugal soit avec l'Italie ou la Grèce malgré la sympathie que les Français peuvent avoir pour la Grèce pour les Grecs pour les Italiens ou pour les Portugais mais pour M. Sarkozy les Congolais doivent se permettre de faire ce genre de choses parce que c'est un gâteau à partager c'est un gâteau à partager et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que lui-même est allé construire le centre de gravité de la politique étrangère de la France au Rwanda en disant que effectivement la France avait commis des fautes en 1994 pendant le génocide alors que le même Nicolas Sarkozy en 1994 porte-parole du gouvernement d'Edouard Balladur disait que la France était très bien comportée donc pour les téléspectateurs d'aujourd'hui Quel est ce qui s'est passé entre les deux ? Effectivement Quel est le Nicolas Sarkozy qui nous dit la vérité ? Est-ce que celui qui était le porte-parole de 1994 qui nous disait que la France était bien comportée ou celui qui en 2007 vient nous dire que finalement la France a commis des fautes on ne sait plus celui qui ment et celui qui dit la vérité ? Est-il possible que les Français aient été dupes des manœuvres américaines en 92, 13 jusqu'à 14 quand ils ont mis au pouvoir M. Kagame ? Non parce que vous savez dans le rapport entre la France et les États-Unis la France enfin un certain nombre de dirigeants français après le général de Gaulle certains dirigeants français ont toujours essayé d'avoir des attitudes de soumission un peu vis-à-vis de Washington ce n'était pas le cas du général de Gaulle et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'était pas supporté par les Américains mais il y a eu une note de renseignement que j'ai vue qui a été écrite et je la direction de renseignement militaire il y a eu des gens dans cette institution qui étaient des gens très clairvoyants et très je dirais qui avaient prévu la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui par rapport à Washington et par rapport à la situation des Grands Lacs ils ont dit la note disait que si la France ne prenait pas en compte ce qui était en train de se passer les Américains étaient en train d'avancer leur pion et que cela allait définitivement exclure la France de la sous-région on est en plein dedans la France est obligée d'aller construire son centre de gravité à Kigali pour essayer de partager encore un peu une sorte de je ne dirais pas partager mais pour essayer d'avoir une sorte d'audience dans la sous-région le problème c'est que avec la maladresse du président Macron quand il est allé dernièrement avoir une altercation avec le président Tisekedi il a été complètement par cette attitude discrédité aux yeux des Congolais c'est ce que les Congolais pensent donc la France ne peut plus se comporter dans cette région-là comme un interlocuteur fiable parce que tout le monde sait que la France est alignée derrière Kagame donc derrière les positions de Washington historiquement la France pèse lourd en Afrique historiquement oui est-ce que les Américains ont sciemment choisi à un moment donné de faire le coup de force c'est-à-dire c'est nous qui allons mettre le pied à l'étrier et s'il vous plaît cédez votre place alors ça vous soulignez encore une question très importante qui a été je crois que le président François Mitterrand a évoqué cela dans un livre de confidence avec George Mark Benhamou il disait que les Américains sont violents ils sont féroces ils mènent contre nous une guerre terrible et les Français ne se rendent pas compte et c'est une guerre en Afrique oui et donc cette guerre là en 94 a eu lieu et comment elle s'est déroulée de façon très simple lorsque les Américains décident de soutenir Paul Kagame pour prendre le Rwanda en 94 le président François Mitterrand est malade il a le cancer de la prostate au même moment le président Mobutu est malade il a aussi le cancer de la prostate et c'est à ce moment là que le coup de force est fait et ils savent qu'en France il y a ce qu'on appelle le gouvernement de la cohabitation c'est à dire que monsieur Edouard Balladur qui avait l'intention de se présenter aux élections présidentielles ne pouvait pas avoir un affrontement ni avec les Britanniques ni avec les Américains mais le président Mitterrand qui était fatigué et malade avait autre chose à penser qu'à se battre contre les Etats-Unis donc c'est à ce moment là que le coup de force a été fait malheureusement il y a un certain nombre de gens en France qui n'ont pas bien analysé la chose malgré la note de renseignement qui était faite à ce moment là au moment de l'opération turquoise mais tout a basculé à ce moment là mais il y a eu des alertes depuis 1993 parce qu'en 1993 le 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 secrétaire d'Etat à l'économie monsieur Rand Brown qui était mort je crois dans un dans un accident d'avion en ex-Yougoslavie était parti à Dakar faire un discours très très fort dans lequel il disait que les matières premières l'Afrique regorge de matières premières très importantes et que ces matières premières étaient pendant longtemps sous le contrôle des anciennes puissances coloniales et que maintenant c'est le taux des Américains de pouvoir bénéficier de ces mêmes ressources donc pour moi la déclaration des guerres elle a été faite en 1993 de façon explicite et en 1994 ils ont fait le coup de force ils ont réussi ils ont placé Paul Kagame au pouvoir et Paul Kagame jusqu'à aujourd'hui et Museveni règne et d'ailleurs vous savez comment on les appelait comment les Américains les appelait à l'époque les young leaders les young leaders oui donc on a des young leaders on a des vieux leaders qui sont encore au pouvoir 30 ans après les événements tragiques du Rwanda mais si on se fie à l'histoire un jour quelqu'un viendra cogner à la porte de M. Kagame en lui disant si vous ne partez pas on retrouvera bientôt votre cadavre dans les rues ah chacun choisit ses amis est-ce qu'on peut dire ou la formule serait trop lapidaire à la lecture de votre livre et après toutes les recherches que vous avez faites que le régime de Kigali est un régime qui sert les intérêts des Américains et qu'ils en sont donc les hommes de main ou c'est trop fort ? pas du tout non seulement ce que vous dites est vrai mais moi j'ai une formule encore que j'ai tournée à ma façon pour être en phase avec l'actualité j'ai dit que le régime de Kigali c'est un sous-traitant des grandes puissances notamment la Grande-Bretagne et les Etats-Unis et des multinationales et de tout le système mafieux minier parce que c'est à Kigali que tout se décide vous avez dû voir récemment et ils ne s'en cachent pas enfin on ne se cache pas vous avez vu par exemple que tout récemment les Britanniques ont décidé d'envoyer des Afghans qui étaient indésirables en Grande-Bretagne quand on est refusé on est renvoyé au Rwanda au Rwanda alors que mais ça encore les Britanniques l'ont fait contre l'avis des hautes institutions notamment du Parlement britannique qui s'est opposé à ça la haute cour de justice en Grande-Bretagne s'est opposée à ça mais le premier ministre britannique a dit que non il fallait le faire parce que politiquement il faut aller au bout de la logique qui les a amenés à soutenir Paul Kagame depuis 1994 à l'époque madame Claire Schott qui était ministre de la coopération en Grande-Bretagne quand les rapports des Nations Unions commençaient à être rendus publics sur le rôle des Britanniques le rôle pardon de Kagame au Congo le rôle nocif de Kagame au Congo qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit si moi j'étais rwandais j'irais traquer les génocidaires sur le territoire congolais et peu importe ce qui ce qui leur arriverait moi je l'aurais fait quand vous avez une représentante de la couronne de la Grande-Bretagne un pays démocratique qui mène ce genre de raisonnement au même niveau que les je dirais les miliciens de la forêt de Kigali c'est quand même inquiétant et je crois que il y a un alignement d'intérêt mais il faut donc qu'il avoue que c'est de ça dont il est question Est-ce que les grands groupes miniers ont du sang sur les mains ? Bien entendu quand vous récupérez des minerais qui sont l'oeuvre du pillage du massacre de masse de l'extermination méthodique des populations parce que ce dont il est question au Congo c'est la programmation et l'extermination méthodique je m'explique quand vous parlez de low cost c'est justement parce que c'est fait sciemment délibérément et de manière organisée bien entendu puisque vous dites bien entendu alors que vous savez comme moi que pour la majorité d'entre ceux qui nous écoutent c'est pas bien entendu en fait c'est ignorance totale c'est pour cela peut-être que j'ai fait un livre pour essayer de mettre à la disposition de ce public-là des éléments qui viennent de ceux qui protègent Kagami parce que quand vous puisez les éléments dans les archives du Pentagone de la Maison Blanche ou de l'Elysée c'est-à-dire les concurrents des Américains donc ce sont des sources différentes pour le pillage des ressources et que les rapports des Nations Unies des experts des Nations Unies sont en train de s'accumuler depuis 2001 le premier rapport jusqu'à aujourd'hui et que les sénateurs américains les membres du Congrès écrivent à M. Blinken pour lui dire que M. Kagami soutient le M23 une organisation terroriste qui massacre les populations du Congo et qu'il n'y a pas de sanctions on est devant quoi ? On est devant le Merta on est devant le Merta face à des crimes contre l'humanité et surtout des crimes qui sont imprescriptibles et toutes les batailles qui sont menées par des juristes et par des gens pour qui est la création d'un tribunal pénal international pour le Congo j'ai interrogé un avocat congolais qui avait participé avec des juristes françaises de très haut niveau qui avait rencontré le président Hollande je rapporte la confidence le président Hollande leur a dit ce sont les Etats-Unis qui vont faire le veto sur cette affaire-là et ça n'arrivera jamais et ça n'arrivera jamais et jusqu'aujourd'hui le docteur Mukwege a beau demander la création du tribunal pénal international prix Nobel de la paix il n'est pas entendu mais le tribunal pénal international qui avait été convoqué à faire enquête sur ce qui s'était passé au Rwanda on l'a vu aussi s'est fait dire non on en parlait tout à l'heure bien sûr il y a certaines activités pour lesquelles vous ne ferez pas enquête écoutez soyons même encore plus précis et je connais des magistrats qui ont travaillé bien sûr et qui me disent on sait des choses qu'on n'a jamais pu dire bien entendu parce que si les enquêtes au sein du tribunal pénal international s'étaient déroulées dans de bonnes conditions peut-être que Paul Kagame ne serait pas resté président longtemps parce qu'il dirigeait quand même une armée enfin un groupe de miliciens ce n'était pas une armée c'était un groupe de miliciens qui se sont constitués à partir de l'Ouganda et la deuxième chose c'est que quand on va renvoyer le président le procureur Carla Del Ponte de son poste de procureur parce qu'elle est renvoyée oui ils se disent quoi ils se disent personne d'autre aucun autre procureur plus jamais nous aura à venir faire ce que madame Carla Del Ponte a voulu faire et c'est exactement ce qui s'est passé et le tribunal pénal international a fermé ses portes sans jamais poursuivre des gens dans les pays voisins c'est-à-dire que le tribunal a fonctionné en violation de la résolution du conseil de sécurité de la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies et ça semble être une mécanique opérante en plusieurs circonstances alors pour le tribunal pénal international la cour pénale internationale c'est vrai c'est avéré mais madame McKinney dont on parlait tout à l'heure qui quand elle a eu des curiosités mal avisées a été cambriolée chez elle oui parce que vous me direz que c'était un détour anecdotique mais je pense que ce ne l'est pas non c'est très important ce que vous dites là parce qu'en fait quand elle a eu elle était membre du congrès elle a été convoquée par la présidente de la commission des experts des Nations Unies sur le pillage c'était le tout premier rapport en 2001 et donc elle m'a dit elle m'a dit j'ai eu des discussions avec elle j'ai eu pas mal de documents elle a dit que je sais en tant que membre du congrès et envoyé spécial du président Clinton qu'il y a des pressions pour que ce que vous êtes en train de faire aux Nations Unies ne soit pas rendu public dans le détail et moi je ne vous communiquerai pas des informations si vous ne les rendez pas publiques c'était sa condition et la présidente qui était madame Safiatou Ndaou qui était une ivoirienne avait confirmé à madame Cynthia McKinney qu'elle allait rendre elle allait tout faire en tant que président de la commission des experts de l'ONU rendre public ces éléments et donc c'est comme ça qu'elle est donc partie elle a remis un certain nombre de documents qui étaient en sa position et évidemment sa maison à Atlanta de madame Cynthia McKinney envoyée spécial du président Clinton a été cambriolée parce qu'il considérait peut-être qu'elle avait caché beaucoup de documents là-dedans et donc la présidente de la commission elle a fait le lien de corrélation donc absolu entre ce cambriolage et la volonté de mettre la main sur les documents bien entendu et puis il y a des policiers du FBI qui lui ont dit ce qui s'était passé parce que bon elle avait quand même des amis dans le dispositif et puis il y a autre chose c'est que la présidente en question elle a été menacée de mort parce qu'elle a rendu public un certain nombre d'informations menacée de mort par qui ? par des gens certainement proches du régime de Kigali vous avez déjà été vous menacée de mort pour ce que vous dites bien entendu le simple fait d'avoir notre conversation aujourd'hui nous met à risque ? je pense que écoutez ce que nous disons aujourd'hui est déjà public c'est-à-dire que comme on dit il y a des membres du congrès américain qui disent qui écrivent et pas une lettre il y a plusieurs lettres qui disent clairement que le rôle du Rwanda sur le territoire congolais est nocif dangereux pour la stabilité du Congo et la deuxième chose c'est qu'il est désormais établi que la population de l'Est du Congo est victime d'une extermination à cause du rôle que Paul Kagame et ses troupes jouent sur le territoire congolais en soutenant des groupes terroristes c'est aujourd'hui acté donc nous ne disons nous ne révélons pas des choses qui ne sont pas connues en tout cas dans les milieux informés connues mais occultées occultées bien entendu et donc c'est pour cette raison qu'ils harcèlent tous ceux qui osent dire cela de façon objective ils vont vous trouver ou moi des liens quelconques imaginaires avec je ne sais qui moi je rappelle ici que je n'ai aucun conflit d'intérêt dans cette région je ne suis pas originaire ni du Congo ni du Rwanda donc absolument rien à voir avec leur histoire mais simplement comme justement et c'est même ça qui est à la fois ma force et qui est devenu leur faiblesse leur faiblesse c'est que comme ils ne peuvent pas venir contre-argumenter solidement parce que mon travail s'inscrit dans un registre scientifique ce n'est pas je ne fais pas des trucs non c'est je fais de la science j'analyse je mets mes sources sur la table je décortique et je prouve et comme ils ne peuvent pas apporter des informations plus importantes que les documents de la Maison Blanche ni des documents des Nations Unies ni des documents de l'Elysée ni des documents même du tribunal pénal international et bien ils vont attaquer la personne la meilleure façon de tuer un message c'est de tuer le messager donc c'est ce qu'ils pratiquent depuis plusieurs années et s'ils osent attaquer votre émission ils ne vont pas dire que les informations qui ont été données ou les analyses qui ont été faites ne sont pas solides puisque nous avons des contre-informations ils vont dire ah vous voyez le journaliste il a des liens avec les génocidaires monsieur Onana travaille avec les génocidaires d'ailleurs il est négationniste il nie le génocide des Tutsis non monsieur Onana ni vous-même personne nie le génocide des Tutsis on considère simplement que quand il y a une guerre ou un affrontement sur le plan militaire toutes les parties doivent être examinées et on doit apporter les preuves et la condamnation de tous ceux qui commettent les crimes contre l'humanité vous vous êtes d'ailleurs retrouvé en cours ou vous auriez dû vous retrouver en cours contre monsieur Kagame qui vous poursuivait et qui finalement a choisi d'abandonner il a abandonné sa plaine parce qu'il ne pouvait pas soutenir qu'il était innocent donc 48 heures avant le procès j'avais quand même et parmi mes témoins il y avait le colonel Luc Marshall qui était le commandant des casques bleus des Nations Unies au Rwanda 93-94 il y avait un certain nombre de diplomates des Nations Unies qui venaient témoigner en ma faveur donc quand vous avez déjà ce profil de personnalité comme témoin ça signifie quand même que vous faites un travail qui est un tout petit peu sérieux donc pourquoi il abandonne ? il abandonne parce qu'il savait que d'ailleurs après l'abandon de la plainte les enquêtes qui ont été faites par la suite par la justice espagnole sont arrivées à la même conclusion que moi la justice espagnole a lancé 9 mandats d'arrêt internationaux contre les proches des Kagame et le juge espagnol M. Mereles est arrivé à la conclusion que ce sont les hommes des Kagame qui ont abattu l'avion le 6 avril 1994 mais là encore l'enquête a été étouffée par des diplomates américains à Madrid donc j'apporte également pas mal de j'ai fait un livre sur ça j'ai apporté suffisamment d'éléments de preuves donc on est dans une situation où on veut faire des polémiques pour ne pas justement avoir à aborder les questions de fond et les faits donc toute forme d'enquête qui mène à la conclusion que M. Kagame et ses soldats seraient responsables d'avoir abattu l'avion dans lequel se trouvaient les deux présidents rwandais et du Burundi se retrouvent inévitablement aussi discrédités dans un cul-de-sac contrôlé par les américains cul-de-sac ou discrédité il est hors de question que même si quand vous voyez il y a eu deux enquêtes des Nations Unies sur le sujet et les deux enquêtes j'ai rencontré un des enquêteurs qui s'appelait M. Michael Oregon qui est décédé aujourd'hui et M. Michael Oregon il m'avait expliqué la situation dans laquelle il s'est retrouvé bon il y a eu la toute première enquête qui était une enquête de l'auditorat militaire belge dont les Belges qui étaient supposés plutôt au début ils étaient considérés en tout cas par les Hutus rwandais comme étant des gens qui étaient favorables à Kagame il se trouve que même l'auditorat militaire belge a considéré que les troupes gouvernementales Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles pour abattre l'avion parce que non seulement il y avait la coopération militaire belge avait des informations sur les armes qu'avaient les gens de défense gouvernementale mais ils avaient des informations aussi sur les armes que détenait l'OFPR et cela a été confirmé par tous les enquêteurs donc comment tous les enquêteurs peuvent être tous soit des génocidaires soit des gens incompétents et que la seule enquête qui soit valable c'est celle que Kagame fait lui-même après avoir pris le pouvoir c'est-à-dire que quand on est jugé parti on dit que non mais en fait c'est plus grave c'est qu'ils ne nous ont jamais dit donc si ce n'est pas eux qui sont dans les Hutus qui ont abattu l'avion parce qu'ils ont toujours dit ce sont les génocidaires les interamoués parce que les Hutus avaient préparé un génocide donc c'est pour cette raison qu'ils ont abattu l'avion et c'était le prétexte qu'on attendait voilà mais puisque monsieur Kagame était un patron était patron de services de renseignement c'est sa spécialité le renseignement c'est-à-dire que quand il y a quelque chose la première des choses qu'il fait c'est le renseignement sur les gens ils ont fouillé sur ma vie etc. tout ça leur spécialité c'est le renseignement comment peuvent-ils donc sur des accusations aussi graves avec des mandats d'arrêt internationaux lancer contre eux comment ils peuvent ne pas sortir la liste des gens qui ont abattu l'avion du président et mettre sur la table et clore le débat ce qui à ce jour n'est pas arrivé il y a un autre élément que vous soulevez dans votre enquête et alors là c'est peut-être encore plus mystérieux c'est ce concept du tout-sylande et vous dites j'ai quelques sources qui m'en ont parlé mais c'est peut-être aussi de la politique fiction absolument de quoi s'agit-il quelle est l'ambition derrière le tout-sylande je n'ai jamais au début pendant longtemps je n'ai pas pris cette histoire au sérieux c'est-à-dire que il y a un groupe de tout-sy au Rwanda au Burundi en Ouganda qui veulent créer ce qu'ils appellent un empire tout-sy je me suis dit mais enfin il y a des états qui existaient déjà c'est absurde cette histoire je n'ai jamais pris ça au sérieux et et vous avez deux sources qui vous en parlent mais attendez c'est 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 très sérieux cette histoire je découvre que eh bien l'ancien ministre français de la coopération monsieur Bernard Debré professeur Debré médecin il je le rencontre dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris et il m'explique pendant 35 minutes les discussions et les échanges qu'il a eus avec des tout-sy du Rwanda du Burundi et de l'Ouganda alors qu'il était ministre quand il était ministre de la coopération et il me dit ils ont envie de créer un état avec pour centre de gravité la république démocratique du Congo et que dans cette histoire là ce ne sont pas tous les tout-sy qui sont concernés ce sont les tout-sy qui vraiment ont fait la guerre c'est un groupe là de gens un peu un peu illuminés on peut considérer que ce sont des illuminés mais en fait ils ne sont pas si illuminés que ça ils savent ce qu'ils font ils savent ce qu'ils font et ils m'expliquent tout cela et moi je rentre de là malgré le respect la considération que j'ai pour le professeur de Bray et le sérieux qui est le sien je n'accroche pas mais il publie son livre et il parle de ça et qu'est-ce qui va me surprendre c'est que quand j'ai accès aux archives de la Maison Blanche je découvre que l'ambassade des Etats-Unis au Rwanda a rédigé un rapport en novembre 1994 parlant du tout-sy de l'onde et de cette volonté hégémonique que certains tout-sy de la région avaient et qu'ils allaient construire cela et surtout le rapport considérait déjà que ces gens-là dominaient déjà les Hutus au Rwanda et que les Hutus ne pouvaient pas occuper un rôle de premier plan quand vous regardez les faits l'ethnie majoritaire au Rwanda historiquement historiquement ils étaient en 1994 tout le monde dit qu'ils étaient 84% que les Hutus les Hutus étaient 14% et les Toits 1% bon alors quand vous regardez la situation politique au Rwanda aujourd'hui depuis 1994 vous constatez que tous les Hutus qui ont rejoint l'OFPR qui ont soutenu Kagame qui étaient même considérés comme les Hutus modérés ont fui le pays d'autres ont été assassinés comme l'ancien ministre de l'Intérieur M. Setsenachanga vous constatez également que tous les Hutus qui ont voulu se présenter aux élections présidentielles n'ont jamais réussi à aller à faire une campagne au point d'avoir un score officiellement important vous constatez que tous les postes au niveau des services de sécurité de l'ensemble des services de sécurité du pays sont occupés par des Tutsis bon c'est évident c'est pas moi qui le dis ce sont les Rwandais qui le disent c'est un verrouillage c'est un verrouillage vous constatez par exemple que M. Patrick Karageya qui était son directeur de renseignement extérieur a été assassiné quand il a commencé à dénoncer le régime vous constatez qu'il était Tutsi vous constatez que M. Kayoumba qui était son chef d'état-major de l'armée rwandaise a fait face à deux ou trois tentatives d'assassinat en Afrique du Sud vous constatez que Kizito Miigo qui était un chanteur donc quelqu'un qui ne faisait pas de la politique a été assassiné parce qu'il dénonçait cette espèce d'emprisonnement à ciel ouvert et aussi les massacres sur le territoire congolais mon ami Deo Mouchaïdi Tutsi incarcéré à perpétuité parce qu'il dénonçait ce qui se passe au Congo et au Rwanda quand vous voyez tout ça vous vous dites que quand si vous êtes Tutsi et que vous ne répondez pas à cette ambition de ce groupe je dirais un peu de gens assez déterminés à créer un empire vous allez être leur victime et ça va passer inaperçu parce que ça ne va intéresser personne quand vous êtes Hutu vous tenez tête vous allez être matraqué et ça ne va intéresser personne quand vous êtes congolais et que vous vous plaignez sur votre territoire d'être victime de gens que vous avez toujours accueillis et bien l'ensemble du monde entier vous dit vous ne vous comportez pas bien et puis il développe aujourd'hui il y a une terminologie qui est de vue vous allez entendre régulièrement c'est que effectivement les congolais développent la culture de la haine comme les Hutus au Rwanda voyons voyons les congolais n'ont jamais eu de culture de la haine plutôt l'inverse mais s'il y a des gens qui sont considérés en Afrique comme un peu trop ouverts aux autres un peu trop généreux c'est les congolais très hospitaliers c'est les congolais et je me rends compte que même quand les gens du Rwanda et tous ces gens là développent ce discours là les gens regardent ça les bras croisés comme c'était une vérité absolue et c'est contre ça que je pense qu'il va quand même falloir tordre le cou à ces mensonges répétitifs qui se propagent un peu partout sur la culture ou les idées de haine des congolais ils n'en ont pas c'est eux qui ont 10 millions de morts sur les bras et ils sont haineux c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de pleurer leur mort ils n'ont pas le droit de se plaindre de l'invasion des étrangers ils n'ont pas le droit de poser la question que comment se fait-il qu'on a 500 000 femmes violées alors que nous sommes chez nous on n'a agressé personne comment on peut rester les bras croisés devant cette situation vous étiez très récemment à Kinshasa oui comment est la situation là-bas la situation est très difficile pour les victimes puisque le M23 et les troupes rwandaises continuent de prendre des villages à l'est comme par hasard ce sont les zones qui sont les zones minières qu'ils prennent chassent les populations de leur zone les Congolais ont aujourd'hui près de 6 millions de déplacés internes c'est-à-dire des populations qui ont quitté leur lieu habituel de vie pour se réfugier partout où ils peuvent sur le territoire congolais pour qu'on puisse faire le boulot en paix là où il y a des ressources à extraire la stratégie du grand remplacement c'est de ça dont il est question c'est-à-dire qu'il faut une expression connotée en France ben connotée mais le problème c'est que Kagame l'applique sur le territoire congolais c'est-à-dire qu'on nettoie les territoires pour qu'ils soient par les massacres de masse soit par les expulsions et on s'approprie les terres des Congolais c'est comme ça que ça se passe actuellement au Congo et j'ai eu de nombreux témoignages et de femmes violées que j'ai rencontrées et des gens qui ont été expulsés de chez eux Quelle est votre réaction votre sentiment quand vous voyez aujourd'hui dans nos pays des gens se révolter parce que nous ne sommes pas suffisamment pronds à négocier le virage climatique et qu'ils font en même temps l'impasse sur le prix payé par ces populations pour cette transition deux choses d'abord l'hypocrisie et je dirais que le mot hypocrisie est faible et j'ajouterais donc le négationnisme c'est-à-dire que l'expression qu'ils utilisent pour disqualifier les gens aujourd'hui les associations qui prétendent défendre l'environnement plusieurs hectares de forêt des forêts du Congo dévastées par les trafiquants de coltan les creuseurs de recherche de cobalt pour fabriquer des batteries qui vont servir aux voitures électriques l'exploitation massive des enfants qui sont supposés aller à l'école qui sont arrêtés de force embrigadés dans les mines pour travailler à moins de 1 dollar par jour surtout des enfants surtout des enfants et donc ça cette cette honte-là il faut la cacher il faut la masquer il faut la dissimuler c'est pour cela qu'ils se taisent tous et moi j'ai dit aujourd'hui si votre émission peut aider ceux qui ont envie de savoir ce que vivent les enfants congolais moi je les ai vus les enfants congolais j'ai vu les femmes congolaises et c'est dur de supporter quand vous entendez qu'une femme a été violée pendant 6 mois 6 mois dans la forêt chaque jour un homme différent viole et je dis chaque jour chaque je dirais chaque demi-journée parce que celui qui vient violer la femme le matin ce n'est pas le même qui va la violer à midi et ce n'est pas le même qui va la violer le soir et quand une femme a vécu ça pendant 6 mois dans la forêt vous pouvez imaginer qu'elle est détruite nous avons nous tous on a eu des mères on a des sœurs on a des épouses etc comment on peut laisser faire ce genre de choses parce que on veut tout simplement aller vers ce qu'ils appellent la transition énergétique donc je considère que c'est la nouvelle doctrine qu'il faut c'est la nouvelle religion donc il faut que les gens ne contestent pas parce que si vous contestez je ne dirais même pas contester si vous posez des questions on va considérer que vous êtes un type dangereux et cette religion là je pense qu'elle ferait mieux de revenir à la science de revenir à ce qui peut nous permettre d'avoir des discussions saines calmes et rigoureuses pour que on considère que si on défend les droits humains en Ukraine et bien les Congolais méritent aussi qu'on défende les droits humains en RDC les Congolais ne sont pas des sous-hommes par rapport aux Ukrainiens défendre les Ukrainiens mais aussi défendre les Congolais ce serait beaucoup plus cohérent et conforme aux principes chers à l'Organisation des Nations Unies qui sur la déclaration des droits universels des droits de l'homme sinon on s'est fait à l'idée qu'il y ait des sous-hommes absolument mais c'est exactement ils sont en train de démontrer par cet omerta par cette absence de sanction du Rwanda et de ses alliés et des terroristes qui massacrent et qui violent les femmes au Congo on est en train de nous faire comprendre ils n'ont pas le courage intellectuel de le dire ni le courage politique et ils nous expliquent en nous regardant silencieux que les Congolais les femmes congolaises et les hommes congolais et les enfants congolais sont des sous-hommes Charles Nanna le livre s'appelle Holocaust au Congo c'est une préface de Charles Millon qui met la table l'omerta de la communauté internationale on aura compris maintenant mieux de quoi il s'agit merci beaucoup je vous remercie et je vous encourage parce que vous faites un travail très difficile j'appelle tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne à écouter votre chaîne et à la suivre parce que le travail que vous faites vous prenez aussi des risques en faisant inviter des gens qu'on ne veut pas entendre ailleurs mais le travail c'est vous qui l'avez fait et je le souligne c'est du très bon travail travail impressionnant j'espère que ça vous a plu si c'est le cas s'il vous plaît partagez nos épisodes ça fait toute la différence abonnez-vous à notre chaîne aussi c'est important Marianne Grenon est notre productrice et recherchiste c'est notre amie Jeanne Croteau qui est à la réalisation Stéphane Bureau au microphone je vous souhaite à tous une très belle semaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada